Salaam alaikum, aujourd'hui on va faire deux méthodes de calcul, deux méthodes de calcul de base, pour la partie de dormir. Premièrement on trace les schémas, les schémas, on va tracer les schémas pour faciliter le travail, pour faciliter les calculs. Donc le premier schéma c'est le schéma de l'chaînage, le schéma de l'chaînage. C'est le schéma de l'chaînage, le schéma de l'chaînage, 40 cm. Ou on a une cotation, on a une cotation extérieure, on a une cotation intérieure, c'est 4,20. Elle dit 5 mètres, le schéma de l'chaînage est 40, 40, c'est 4.20. La même chose 6 mètres, le schéma de l'chaînage. à quoi c'est égal ou qu'on divise en deux parties. La partie A, c'est moins A, où la partie B va s'éteindre. Donc la partie A, il y a 4,20 qui multiplie le retombé d'un chaînage, puis 0,30 qui multiplie 0,40 l'épaisseur d'un chaînage, qui multiplie 2. 1, 2. Donc la partie 1, la partie A, c'est moins A. La partie A, il y a deux parties. 1, 2. Alors il faut la partie B. La partie B, il y a 6 mètres fois le retombé d'un chaînage, c'est 0,30, fois l'épaisseur d'un chaînage, c'est 0,40, fois deux parties. Il y a deux parties, donc fois deux. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Et après, ensuite, l'addition, les deux, le résultat. Qu'est-ce que c'est le résultat final ? 2,448. Qu'est-ce que c'est le résultat ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? Qu'est-ce que c'est le résultat ? Qu'est-ce que c'est le résultat endiré, c'est un peu d'un chaînage ? könnten la partie A eaube d'une empresa. Donc combien sur le virtuelle l'ε arrange de 6 mètres demain 설�ulterait, là item 6 mètres dans deux parties. Cette échaucie a d'un chaînage, c'est une parce qu'on va diminuer 20 cm alors que la partie A, c'est la partie A. d'axe en axe 4,60 on a une cotation d'axe en axe 5,60 parce qu'on appelle le périmètre 20,4 m on a le périmètre directement qui a obtenu le résultat final, fois 0,30 le rotombe de l'chaînage fois l'épaisseur de l'chaînage qui a obtenu 2,400, c'est le même résultat rajoute le même résultat et on a deux parties on a une seule partie d'abord on a chauffé on a chauffé la dalle du sol la dalle du sol on a gesté entre l'chaînage on a chauffé la coupe la dalle du sol jette même les chaînages donc la cotation déjà entre l'chaînage entre l'chaînage entre l'chaînage entre l'chaînage 5,20 et on a 10 centimètres donc on a 4,20 qui multiplie 5,20 entre l'chaînage entre l'chaînage qui multiplie 0,10 le résultat est la dalle du sol 2,184 mètres cubes on a chauffé les poutres on a chauffé les poutres on a deux méthodes la méthode lula dans les parties on a chauffé les poutres la méthode lula la méthode lula la poutre on a chauffé les poutres on a chauffé les poutres donc on a chauffé les poutres donc on a 4,50 mètres la poutre lula c'est 6 mètres c'est 1,025 la partie c'est 6 mètres fois 0,25 c'est 1,025 c'est 1,025 c'est 1,025 c'est 1,025 c'est 1,025 c'est 1,025 6 mètres fois laломber c'est 0,45 k fois l'épaisseur c'est 25,025 c'est 1,35 c'est 1,35 mètre cubre donc elle dit la partie 1 c'est 4,50 qui multiplient la retomber c'est 1,30 30 plus 15, 45, c'est 0,45, qui multiplie l'épaisseur de la poutre, c'est 0,25, qui multiplie 2, maintenant 1,0125. La partie dernière, la partie 2, fait 6 m, fois 0,45, le retombé, fois l'épaisseur de la poutre, fois 2, c'est 1,35 m3. Quand je délimine la somme, c'est 2,36 m3. D'abord, on va voir la méthode dernière, la méthode dernière, c'est ici, on va prendre l'axe, on dit ici 5 m, on est 6 m, donc on a la poutre, l'épaisseur de la poutre, c'est 0,25. On va prendre l'axe, on va mettre une cotation d'axe en axe, donc la cotation d'axe en axe, on va mettre la moitié de la poutre, la moitié de la poutre, c'est 4,75, la moitié de la poutre, c'est 2,5, c'est 2,5, c'est 25, c'est 4,75. Là, on va mettre la même chose, c'est 2,5, c'est 5,75. On va prendre l'axe, on va mettre le perimeter. On va mettre les exercices qui vous faites, c'est le perimeter. Donc, il y a un périmètre, il me facilite le travail. Là, je vais mettre la poutre directement au coulant. La poutre est d'ailleurs à la construction directement. Donc, le périmètre, on dit 4,75, plus 5,75 fois 2, c'est égal à 21 mètres. Il y a un périmètre, on doit faire l'épaisseur, on doit faire tomber. C'est égal à 2,36 mètres cubes. Il y a un périmètre, on doit faire tomber, on doit faire tomber en deux parties. Mais on doit faire tomber en deux parties, mais on doit faire tomber en deux parties. On doit faire tomber en deux parties, on doit faire tomber en la somme. Dans la somme. Vous savez, c'est la deuxième méthode, c'est le périmètre, le périmètre d'axe. Il y a un chauffeur, ça fait, on doit faire tomber en deux parties. D'abord, on va chauffer le plancheron. Le plancheron, c'est là. Le plancheron. Le plancheron, j'entre les poutres. L'épaisseur d'alou, c'est 15. J'entre les poutres, l'épaisseur d'alou, c'est 15. Donc, il y a un épaisseur d'alou, c'est 0,15. Entre les poutres. Qu'est-ce qu'on a dit chez moi, il me facilite le travail. Entre les poutres. Il y a une cotation entre les poutres, pour faciliter le travail. Donc, il y a entre les poutres, il y a 4 secondes, il y a 5 secondes. Donc, il y a une plancheron, il y a 5 secondes, fois 4 secondes, fois la routeur, l'épaisseur d'alou, c'est 0,15. Il y a une 3,712 mètres cubes. 3,712 mètres cubes. D'abord, on va chauffer les poutres. Les poutres. On va faire un petit peu, mais on va faire un petit peu. Donc, on va voir les poutres, le poutres, là, ici. On va voir 4,6 mètres, moins 30 cm, on va en 3,7 mètres. 3,7 mètres. On va voir ici, 3,7 mètres. C'est multiple, car les poutres sont 25,5 mètres cubes. 25 à 25. donc 3, la routeur de la poutre qui est sous la poutre parce que la poutre, déjà on a calculé la partie de la poutre tout est d'ailleurs à la construction donc on a fait la partie de la poutre donc 3,70 x 0,25 x 0,25 x 4 c'est la partie de la poutre qui multiplie 4 poutre 0,925 m3 maintenant la partie que je vais à calculer c'est les résonnages ou lento les résonnages ou lento les résonnages sont entrechainages j'ai tiré la balle au-dessous de la balle au-dessous de la balle donc la surface des résonnages est entrechainages donc les résonnages voient la partie qui jettent le blocage les résonnages voient la partie qui ont fait le blocage c'est-à-dire qu'il y a les résonnages la partie du blocage, il y a les résonnages je fais une cotation la cotation des résonnages c'est un entrechainage il y a ici on a 4,20 m on a ici c'est 5,20 m on a 4,20 m on a 5,20 m qui multiplient les résonnages qui multiplient les résonnages en mètres carrés c'est-à-dire la surface c'est-à-dire la largeur fois la longueur il y a entre les chaînages donc on a ici on a ici donc 4,20 m qui multiplient 5,20 m on a ici 21,84 m on a ici on a ici les lents les lents on a ici on a ici on a ici les lents les lents les lents on a ici deux lents dans le premier je mets la fenêtre devant la coupe dans le deuxième dans le deuxième je mets le bain devant la coupe devant la coupe devant la coupe devant la coupe il y a ici les deux lents ils sont précieux les deux lents ils sont précieux il faut 3,60 m 3,60 m l'épaisseur 10 m donc ils sont précieux les deux lents dans le deuxième L'appui de l'intho donne des appuis, il s'appuie sur le mur 10 cm de chaque côté. L'appui de l'intho de chaque côté est de l'appui 10 cm. La même chose. Donc, je n'aurais dit que l'intho, la longueur de l'intho, c'est 3,80. Il y en a 3,60 plus 10, 10, 3,80. 3,80. L'épaisseur de l'intho, 0,25, c'est le mur. Le retombé de l'intho, c'est 10 cm. Donc, 3,80 x 0,10 x 0,25, c'est l'épaisseur de l'intho, x 2 l'intho, qui a payé 0,19 mètre cube. Donc, l'intho, il y a deux l'intho qui sont égaux. L'épaisseur de l'intho, c'est 0,10 cm. Les appuis de l'intho, il s'appuie sur le mur 10 cm. Donc, la longueur de l'intho, c'est 3,80 mètre. 3,60 plus 10, 10, qu'est-ce que l'intho dit ? 3,80 mètre. 3,80 mètre, qui multiplie l'épaisseur de l'intho, 0,25, il y a un l'intho qui a deux l'intho, qui multiplie 0,25, qui multiplie la hauteur de l'intho, c'est 0,10, qui multiplie 2. Les deux l'intho, il s'en t'égo. Il y a les rissonnage, qui a l'intho, c'est fait, et là, la surface de l'intho. Et ne t'nissé pas de abonner, je vais y wisser l'éton de vous à la fin de la fin de la fin. Merci. Merci. Merci.